En Afrique, si un président même doit se contenter de son salaire pour devenir milliardaire, je ne sais pas dans un autre pays, mais dans un autre pays, aux ennemis de 3 millions et quelques de salaires par mois, ça va lui coûter 27 ans au pouvoir. Et je ne pense pas que la jeunesse africaine actuelle est prête pour ça. La motivation de vie et d'inspiration financière, c'est parti et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vie à vie. Bienvenue à vous, toujours un plaisir, un honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants, gagnants en rendant heureux le monde. Je suis coach Sulemane Sawadogo, pour ceux qui viennent de me découvrir, ici nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement et de réseautage. Ici, nous parlons de l'avenir de l'Afrique. Nous parlons d'éveil de conscience, nous parlons de motivation. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et vous allez voir avec les connaissances, les compétences et les informations capitales que nous allons vous apporter, Inchallah, même si vous ratez le succès, le succès ne va pas vous rater. Mais avant tout, comme toujours, nous allons nous inspirer avec les citations de nos mentors, ceux-là qui ont apporté un plus à l'humanité, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont mis devant les principes, les éléments de base qui permettent à l'humanité aujourd'hui d'atteindre un niveau supérieur. Et nous avons la foi que la science est une richesse incommensurable et extraordinaire qui augmente lorsque vous la partagez et qui diminue lorsque vous la gardez. Nous allons commencer aujourd'hui avec le message, pour certains messages, des prophètes. Vous savez que Jésus dit dans la Bible, quiconque cherche, trouve. Le prophète Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui, disait, il conseillait à un jeune, il lui disait quoi? Il dit, oh jeune, crains Dieu où tu te trouves et fais suivre le mal par le bien, il va l'effacer et qu'on porte convenablement envers les gens. Il dit encore, ma yankou se soit la katoune, mi mal. Aucune richesse donnée ne diminue ce que son possesseur a. Napoléon, il disait quoi? Il dit, au point de départ de toute fortune, il y a une idée. Il dit encore, whatever the man can conceive and believe, the man can achieve. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, l'esprit humain peut le réaliser. Napoléon, il dit encore, les richesses rapides sont plus dangereuses que la pauvreté. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il dit encore, Robert Kiyosaki, il dit, mon cerveau est l'actif le plus puissant et le plus important que je possède. Mon esprit est l'actif le plus puissant et le plus important que je possède. Ça veut tout dire. Il dit encore, lorsque vous voulez devenir riche, il n'y a qu'un seul secret. Cela va vous sembler bizarre ou simplifié, mais c'est simple, achetez des actifs et n'achetez pas des passifs. Aussi simple que ça, c'est achetez des actifs. C'est-à-dire qu'il faut acheter quelque chose qui va t'engendrer et te produire de l'argent et ne jamais effectivement tuer et consommer l'argent père ou l'argent mère. Mes chers amis, Robert Kiyosaki disait encore, il dit, « En tant qu'entrepreneur, si vous ne vendez pas, vous ne faites pas de l'argent. » En tant qu'entrepreneur, si vous ne vendez pas, vous n'allez pas vous faire de l'argent. Pointe-moi. Jordan Belfort disait quoi ? Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. Franck Nicola dit que la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Tu veux aider les pauvres, non ? Ne sois pas pauvre. C'est déjà un bon soutien pour eux. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Anthony Robbins dit, « Clarity is power », que la clarté, c'est du pouvoir. Il dit encore, « Success lives plus », le succès laisse des traces. Suivez-le ces traces. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. J'aime aussi cette citation d'un savant du Burkina ici, docteur qui nous dit quoi ? « Si tu crois que c'est impossible, on va mourir. Nous, on pourra. Nous, on va rester, et nous, on pourra. Il faut aller. On a dit que vous l'avez dit. Bref, c'est pour dire, on ne s'amuse pas avec l'affaire de l'argent. Moi, quand je forme mes étudiants, je leur dis, il y a des choses, il y a certaines choses de base. Quand tu ne comprends pas, tu peux passer à côté de ton avenir. Tu vas vivre derrière tes promesses. Tu vas vivre derrière tes rêves. Tu vas rêver ta vie. Tu vas vivre l'esclavage temporel, financier et géographique, et non pas la liberté financière, temporelle et géographique, lorsque tu ignores ces trois éléments. Premièrement, l'objectif ultime dans la vie, c'est d'être heureux. Mais on ne peut pas avoir le bonheur, garder le bonheur, partager le bonheur, conserver le bonheur, perdurer le bonheur quand on est pauvre. C'est la raison pour laquelle l'argent est un moyen indiscutable, incontournable et non négociable qu'il faut posséder si on veut effectivement vivre heureux et pouvoir garder le bonheur et partager ce bonheur. Maintenant, si tu veux avoir l'argent, il faut que tu vises haut et fort, milliardaire minimum. C'est parce que tu n'es pas encore au risque que tu ne sais pas que tu as de la famille. Nous, en Afrique, on est solidaires. Quand tu vas commencer à avoir l'argent, tu vas voir qu'il y a des parents que toi-même, tu n'as jamais vu là. Quelqu'un va venir te dire que ton allié, allié grand-père, et moi, mon allié, allié grand-père, ils ont été des bergers, des chèvres ou des moutons ensemble. Tout sera pour te débiliser. Donc, si toi, tu n'es pas rodé en milliard, tu vas chuter mon frère. Milliardaire, donc il faut viser milliardaire. Maintenant, tu ne peux pas avoir les milliards sans passer par quoi ? L'entrepreneuriat et l'investissement, les deux cumulés. Tu deviens entrepreneur et dans tes bénéfices, tu investis. Tu ne peux jamais, au grand, jamais, honnêtement parlant, atteindre, effectivement, le milliard étant salarié. à moins que tu vas voler, à moins que tu vas escroquer, à moins que tu vas travailler plus longtemps et beaucoup d'années. Pourquoi ? Parce que si tu es ici, en Afrique, si un président même doit se contenter de son salaire pour devenir milliardaire, je ne sais pas, dans votre pays, mais dans notre pays, aux ennemis de 3 millions et quelques de salaires par mois, ça va lui coûter 27 ans au pouvoir. Et je ne pense pas que la jeunesse africaine actuelle est prête pour ça. À moins qu'il soit vraiment d'une différence indiscutable. Donc, c'est pour dire que le bonheur, c'est l'ultime. Maintenant, il faut l'argent pour effectivement permettre d'avoir, de conserver, de partager ce bonheur. Pour avoir l'argent, il faut, n'est-ce pas, passer par l'entrepreneuriat et l'investissement. Et dans l'investissement, il y a l'actionnariat et bien d'autres choses. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible.